Bienvenue, bienvenue chez Mazar, on est ravis de vous avoir, d'avoir éco-actu avec nous. Je pense que je ne retournerai peut-être pas le compliment de la journée de la femme parce que pour moi nous avons 365 jours à lutter pour nos droits et non pas une journée symbolique qui nous fait tomber justement dans ce misérabilisme qui fait que la femme serait moins compétente ou en tout cas ne serait pas au même niveau que l'homme. Pour moi ce sont les droits de l'homme avec un grand H toute l'année et donc pas une journée de la femme. Déjà pour commencer, pour moi cette journée ne symbolise qu'un petit cadeau que veulent justement offrir les hommes aux femmes avec cette journée alors que non, nous avons les mêmes droits et dans un sens que dans l'autre. Je ne suis absolument pas féministe donc pour moi nous sommes, c'est plus un féminisme pluriel parce que pour moi il ne s'agit pas d'un féminisme ou le droit de la femme, il s'agit du droit des femmes et le droit des femmes il peut être différent d'une région à une autre, d'une ethnie à une autre, d'une couleur de peau à une autre. Il s'agit d'une sorte de féminisme intersectionnel, c'est-à-dire aujourd'hui même au Maroc il peut y avoir une différence entre les différents droits des femmes, d'une femme dans le milieu rural alors que dans la zone urbaine elle pourrait être beaucoup plus chanceuse. Donc je pense que ce sont des cas individuels et qu'il faudrait justement créer une description dans cette notion même d'égalité des chances. Et je pense que pour ma part, je pense que comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas tomber dans ce misérabilisme et il ne faut pas se dire est-ce qu'on va me donner ma chance. Je pense que les chances se créent, ce sont des opportunités et ce sont des opportunités qui se créent également grâce à la compétence. Moi je ne dis pas qu'il faut forcément donner des droits à une femme parce que c'est une femme alors qu'elle n'est peut-être pas compétente ou vice-versa. Moi je dis qu'il faut donner des droits aux personnes qui le méritent, en tout cas à toutes les personnes en termes de droits humains et l'égalité des chances au niveau entrepreneurial, social ou autre aux gens qui veulent justement avancer. Un autre point qui est très important aussi, je pense que la solidarité féminine est très importante et elle nous fait défaut, nous les femmes, parce que justement aujourd'hui il y a une espèce de mentoring qui fait que quand une femme arrive, elle va bloquer un peu le circuit pour qu'on ne vienne pas la rejoindre. Donc moi je pense qu'il fait justement ouvrir cela et que ce mentoring se fait à tout niveau, peu importe le genre. Et il y a un autre point que j'estime très important également, c'est les conditions et l'éducation. Aujourd'hui la femme, elle s'auto-limite elle-même parce que son éducation fait qu'elle a des croyances limitantes qui la limitent, c'est des auto-croyances qui l'auto-limitent depuis qu'elle est toute petite parce qu'on lui a ravi-bauché, on lui a toujours dit la femme c'est le sexe faible, il faut respecter ton frère parce que c'est un homme, il faut lui faire ci parce que c'est un homme. Et donc aujourd'hui je pense que c'est une question d'éducation et on le voit aujourd'hui dans nos sociétés africaines, notamment l'Afrique subsaharienne, la femme, elle a sa vraie place dans la société. Et d'abord parce que la femme africaine en général elle est courageuse, elle est passionnée, elle est entrepreneur, donc ça c'est très important, elle est dans l'entrepreneuriat. D'ailleurs aujourd'hui quand vous voyez les taux d'employabilité dans le monde, selon l'Organisation internationale du travail, 65% des femmes africaines travaillent alors que le taux moyen dans le monde est de 48%. Ça veut dire qu'au contraire la femme a toute sa place et quand vous voyez des pays comme le Rwanda où 61% des parlementaires sont des femmes, ce sont de vraies belles réalisations qui ferait qu'au contraire on devrait être ravis de voir que cette situation évolue de plus en plus et on aimerait que ça aille dans ce sens-là au Maroc également. Donc il y a des avancées, mais je pense que c'est surtout la confiance en soi qui est la plus importante dans tout ce discours d'égalité des chances, parce que finalement on est ce qu'on reflète aux gens et à notre entourage et si on a confiance en nous-mêmes et si on sait qu'on est capable, ça se répercutera forcément sur la personne en face et donc ça imposera le respect. Donc ça c'est important pour moi, je pense que la confiance et l'assertivité c'est la clé. Il ne s'agit pas de droit, il s'agit de personnalité, d'identité, de croyance et donc je pense que c'est ce qu'il faudrait peut-être encourager davantage, c'est cette évolution en tout cas qu'il faudrait appuyer de plus en plus dans nos sociétés actuelles. Moi je pense qu'il y a une véritable évolution, puisque il y a quelques années, les femmes essayaient de se masculiniser pour ressembler à l'homme et pour un petit peu crédibiliser, on va dire, ou plutôt se donner plus de légitimité dans son poste. Donc j'essayais justement d'avoir une attitude d'homme pour ressembler aux hommes et pour pouvoir justifier la position où elles étaient. Mais je pense qu'aujourd'hui les femmes elles sont fières et il faut l'être, il faut être fière d'être femme, on est des femmes, on est complémentaires avec l'homme. Aujourd'hui la société a besoin aussi bien des hommes que des femmes. On ne peut pas dire que la femme aurait besoin de plus de droits que l'homme ou vice versa. Donc pour moi il y a une véritable prise de conscience à ce niveau-là. Mais la prise de conscience devrait, je pense, dépasser le genre et dépasser les discriminations, on va dire, autres que d'ordre paritaire. Par exemple, aujourd'hui le niveau social va plus discriminer la personne, qu'elle soit un homme ou une femme, l'origine, comme je disais, l'ethnie, si vous êtes du nord ou du sud, ou de l'est ou de l'ouest, bref. Donc aujourd'hui je pense que le Maroc est en évolution et on la sent cette évolution. L'âge aussi est discriminatoire. Et pour avoir été au tout début de ma carrière discriminée, en tout cas au tout début, en ne me donnant pas la légitimité avec mes deux doubles contraintes vis-à-vis de, ou plutôt mes deux contraintes perçues par les autres qui sont être femmes et être jeunes. Mais heureusement, alhamdoulilah, c'est la compétence qui prime. Et aujourd'hui, je pense qu'il faudrait juger sur nos résultats, sur les actions, plutôt sur la personne qui est en face. Donc il y a une évolution, on l'aperçoit. Il y a du chemin encore à faire, mais en tout cas il y a une belle résolution, autrement on n'aurait pas été là. Le seul conseil que je donnerais, c'est « Ayez confiance en vous ». Ça c'est très important. Vous voyez par exemple des statistiques qui montrent que quand un poste se libère d'une organisation, l'homme va automatiquement postuler. La femme, elle va attendre qu'on vienne la chercher, parce qu'elle ne se considère pas comme étant légitime pour postuler. Et on le voit aujourd'hui dans les postes à responsabilité ou autres, donc il y a une certaine crainte par rapport à cela. Et tout ça vient de la culture et de l'éducation. Je pense que le secret, on va dire le conseil principal, c'est la confiance, c'est comme je dis, la confiance, l'assertivité, pour pouvoir avancer, évoluer, et sans justement devoir rendre compte de la position parce qu'on est une femme ou pas. Je pense qu'il faudra rendre compte de la compétence et du résultat, mais la société aujourd'hui a besoin de toutes ses forces vives pour avancer, pour réussir. Donc la confiance. Et soyons fiers d'être femmes, il faut l'être. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.